Les Aventuriers d'Ubspot by 1 minute 30 avec Gabriel Dabishwevel. Gabriel Dabishwevel. Bienvenue dans Les Aventuriers d'Ubspot, le podcast qui vous emmène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabishwevel, votre guide pour cette aventure, et fondateur d'1 minute 30, partenaire Ubspot des entreprises ambitieuses. Que ce soit pour le conseil, l'intégration, la formation ou en tant qu'agence, 1 minute 30 sera à vos côtés à chaque étape de votre aventure. Notre mission est simple, vous aider à dépasser les objectifs de votre investissement Ubspot. Toujours avec Rémi, mon associé, Rémi Poulet, on va parler des données dans un CRM, des différentes natures de données, et comment faire en sorte qu'il y ait le plus de données, le plus de données utiles justement pour les rendre actives. Salut Rémi, comment vas-tu ? Bonjour à tous, bonjour Gabriel. On va parler des données. Pour bien comprendre les données, peux-tu nous définir les différents types de données qu'on a dans un CRM et qu'on doit mettre dans un CRM parce qu'elles n'y sont pas toutes par nature, et il faut les y mettre et y penser pour bien pouvoir les utiliser derrière ? En fait, il ne faut pas forcément tout mettre dans un CRM. On met ce qui est utile, donc en fonction de ce que l'on va faire dans ce CRM, en fonction que ce soit un outil pour les forces de vente, pour le marketing ou pour le support client, on n'aura pas forcément besoin des mêmes types de données. Maintenant, dans les données, on parle souvent des données déclaratives, ce que le client enregistre. C'est celles qu'on remplit avec le formulaire, quand il rentre sur un site ? C'est le formulaire, c'est éventuellement les contrats que l'on a signés, c'est tout ce que l'on va déclarer concrètement. De ces données déclaratives, on a souvent un pendant que ce sont des données internes, donc des notes que l'on va prendre sur ce client-là, et puis des différents compléments d'informations pour dire juste l'état de la signature, etc. Ce que les commerciaux ou ce que le service client va saisir ? Exactement. Le fait qu'il était très pressé est une donnée interne dans sa réponse, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il a déclaré en tout cas, c'est quelque chose qui a été ressent. On a les données comportementales. Donc les données comportementales, c'est toutes les données d'interaction. Les visites sur les sites, les visites sur les pubs, les clics sur les emails, les clics sur les pubs, tout ce qui est de ce type-là, qui correspond tout simplement aux interactions entre le client et la marque. Ça peut être de l'achat en magasin, ça peut être l'adhérence à une carte de feed. C'est très vaste, les données comportementales, mais ça représente quand même un gros asset de données qui qualifie vraiment l'engagement du client par rapport à la marque. On a les données de production. Les données de production, c'est très simple. Les données de production, c'est qu'est-ce qu'il a payé, qu'est-ce qu'il utilise au quotidien, donc ses achats, ses factures, ses encaissements, éventuellement le taux d'usage d'un logiciel ou le nombre d'éléments qu'il va activer ou le fait qu'il a fait appel au service client, etc. Et ça, c'est collecté comment ? C'est parce qu'il y a une interconnexion avec le RP, avec le CDI, avec d'autres outils de l'entreprise ? Ça peut être de l'RP, ça peut être un WMS, c'est-à-dire sur la logistique et le fait qu'il y ait sa livraison qui soit reçue, ça peut être lié à un centre d'appel, tout simplement parce qu'il a fait une réclat sur une garantie, etc. Donc là, ça demande une interconnexion, là où, sur les données comportementales, c'était le CRM qui les collectait, ces données ? Oui, ça fait partie de la suite de la suite en marketing. Ça fait partie des données, pour autant les données comportementales, ça dépend de la qualité du CRM. Un CRM comme Upspot collecte très bien les données comportementales. Donc on a les données déclaratives, les données internes, les données comportementales, les données de production. Tout ça, c'est ce qu'on a soi-même en interne, finalement, ou ce qu'on peut collecter en interne. Exactement, de ça, on va faire des données calculées. Donc, par exemple, une lifetime value, ou par exemple, une récence fréquence modèles, un montant, un RFM, un score de RFM, un score de répétence, quelque chose de totalement prédictif, et donc mécanique, avec des règles internes sur l'entreprise, ce sont des données calculées et issues des autres données, ce sont aussi des données qui permettent d'enrichir l'information sur le client. Ensuite, quand on parle d'enrichissement de données, très rapidement, on va ouvrir une boîte de port d'or qui est l'enrichissement des données par la donnée externe. Aujourd'hui, ça n'est plus un sujet. Dans la plupart des CRM, à partir d'un SIRET, par exemple, de vérifier un SIRET, de vérifier une banne, de collecter des informations d'adresse, de redresser une adresse, ou d'enrichir par l'open data, par exemple, la surface d'un point de vente, ou d'enrichir par l'open data, le CSP de la zone où on est, le prix du mètre carré dans la zone où on est, la distance par rapport au point de vente le plus proche, la zone iris dans laquelle on est, pour la distribution de catalogues, etc. Là, tu es sur des sujets très liés à la géologue et au retail, mais ça peut être aussi le poste d'une personne. C'est aussi le poste d'une personne. C'est l'enrichissement par un outil comme Moucha ou d'autres pour aller récupérer une adresse e-mail. C'est aussi connecté à l'RMS pour aller voir un score de risque par rapport à l'entreprise. C'est en fait l'enrichissement par des données externes. Il y a toute une masse dans l'open source, il y a des masses de sources payantes, mais qui permettent de collecter, d'enrichir l'information sur le client. Une fois qu'on a ces données-là, on a en fait derrière les données extrapolées. Qu'est-ce qu'on appelle les données extrapolées ou les données prédictives ? C'est globalement, le plus simple, ce qu'on connaît le plus, c'est tout simplement des segments. Quand on fait de la segmentation d'audience ou de la segmentation de clientèle, on utilise des données extrapolées. Mais c'est tout simplement, en fait, les données extrapolées, ça peut être aussi tout simplement la détection d'un changement de comportement par le client. C'est donc dire qu'il y a moins de récurrence d'achat et donc essayer de le réengager au niveau de la feed. Ça peut être de façon plus compliquée l'analyse de comportements similaires et donc le fait d'avoir des look-alikes dans des comportements qui fait que l'on le met dans des segments, dans des analyses fines, soit par des calculs internes, soit en mettant la data à l'extérieur, en prêtant la donnée pour essayer de trouver des ensembles cohérents d'utilisateurs. C'est tout ça la donnée extrapolée. C'est un ensemble qui est, la plupart du temps, en fait, la base de la bonne activité commerciale, la bonne activité globalement au niveau du marketing et la bonne activité au niveau du support client. Ce que je veux dire, c'est que c'est des modèles qui sont, contrairement aux données calculées où tu parlais de RFM, tu parlais de Lifetime Value, qui sont des modèles assez classiques. Là, c'est des modèles qui sont propres à l'entreprise ? C'est des modèles qui sont propres à l'entreprise et qui sont, en plus, dans toutes ces données, il y a des données volatiles, c'est-à-dire qu'en durée de vie très courte par rapport à des données qui sont beaucoup plus longues. La date de naissance, c'est une date d'une durée longue. Le fait que quelqu'un soit un VIP, parce qu'en ce moment, il est dans un cycle de la relation client qui fait qu'il faut être très réactif au niveau du support client, par exemple, avant ou après séjour dans du travel, ou dans une phase d'achat. Pour le convertir en achat, on sait qu'il y a une vraie courbe du désir et qu'on est en haut de la courbe du désir, donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut vendre. Ça peut être très volatil. On disait tout à l'heure que le CRM, et en particulier HubSpot, de collecter les données comportementales, est-ce que ce CRM te dit quoi en faire ou c'est à toi justement de construire tes modèles internes, prédictifs, pour bien l'utiliser et pour justement créer ces segments ? En fait, ça dépend des métiers, mais la plupart du temps, ce n'est pas parce que l'on a la donnée qu'on sait comment bien l'interagir, même s'il y a quelques basiques que l'on retrouve partout. La gestion d'un panier abandonné, quelque chose que l'on retrouve partout. Donc, le fait que l'on qualifie un client par rapport aux besoins de l'entreprise, ça se retrouve partout. Maintenant, quand on va aller plus loin, on peut travailler sur des personnages, on peut travailler sur la segmentation, on peut travailler sur du ciblage, qui va nous permettre de mieux appréhender les éléments, et puis surtout sur des cycles de vie client. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va pouvoir communiquer sur des temps produits, des temps clients, et où la communication de marques, pour faire la rémanence de marques. Et c'est trois points qui sont des stratégies de marketing littérant, en termes d'acquisition, en termes de séduction, sont en fait des vecteurs qui vont vraiment dépendre aussi de cette connaissance client. Par exemple, je te donne un truc, un exemple de données relativement volatiles, c'est le score de NPS. Donc, le Net Promoter Score, c'est-à-dire le fait que la personne spontanément recommande la marque à d'autres. C'est quelque chose qui a une durée de vie de six mois à peu près, qui est quand même très clairement un vecteur pour travailler le prospect et le client de manière totalement différente en fonction du score de NPS. Entre un détecteur, un rétracteur et un promoteur, on ne va pas travailler du tout de la même façon. Et dernière question, comment tu combines ces données, les déclaratives, les internes, les comportementales, les calculés, les données de production, les scores que tu construis, et les données prédictives, est-ce que tu utilises toutes les données pour construire tes segments et tes scores ? Enfin, comment cette richesse d'informations aussi, celle que tu enrichis de l'extérieur, tu parlais de données cadastrales, de données sur les sirènes, etc. Comment tu l'utilises bien ? Alors, pour bien l'utiliser, en fait, certains vont penser qu'on va mettre une petite pincée de sel d'IA et que l'IA, par magie, va nous sortir les bonnes prédictions de ce qu'il faut faire au bon moment. C'est plus complexe que ça. En fait, l'IA ne peut que prédire qu'une partie d'un comportement constant par rapport à une historique. Donc, il y a un vrai travail à faire, à la fois dans la data quality, c'est-à-dire de la valeur que l'on a, parce qu'on oublie aussi que c'est bien d'avoir des données, mais il faut qu'elles soient justes, mais à la fois aussi dans un vrai travail de qu'est-ce qui est efficace et comment bien travailler sur chacun des vecteurs et avoir en fait cette logique de comment bien cibler mon audience, combien bien cibler mes actions. C'est quelque chose qui se fait par l'intuition et par de la logique. La partie intuition, c'est qu'effectivement, les premiers, on essaie de deviner souvent, même si on a fait des personnages, des premières cibles et on lance des campagnes, on lance des premières interactions en pure logique. Mais la logique derrière, elle est imparable. Soit on a des populations blanches et on a quelque chose, un résultat complètement objectivé de la performance de ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est sur le bon cibage ? Est-ce qu'on travaille de la bonne façon sur les bons groupements d'utilisateurs et les bonnes cohortes ? Ou à contrario, est-ce qu'on est à côté de la plaque ? Est-ce qu'on sollicite trop ? Est-ce qu'on ne sollicite pas assez ? Ça, c'est quelque chose qui est de la pure logique et qui nous permet de dire « Ok, je suis en train de traiter de la bonne façon ». Maintenant, on est aussi forcé de se dire que c'est quelque chose qui se travaille de manière très régulière sur les trois axes, support client, sales et marketing, parce que ce sont des éléments qui évoluent au cours du temps. En fonction du positionnement de produit, en fonction du positionnement de la marque, en fonction réellement de la saisonnalité, en fonction de certains points temps forts qui sont des temps forts de marque versus des temps forts d'entreprise ou de secteur. Un Black Friday n'est pas quelque chose qui est fort à la marque, qui est fort à l'ensemble de la population, malheureusement. Donc, tout ça, c'est un vrai travail qui se fait effectivement parfois par de la pure intuition. On peut renforcer, consolider notre intuition par des outils, mais c'est surtout la logique derrière les KPIs qu'on va mettre qui va vérifier, qui va confirmer si on avait raison ou toi. On dit souvent que la donnée, c'est le nouvel or noir, mais un peu comme le nouvel or noir, on se rend compte qu'il faut beaucoup de travail de raffinage pour qu'elle devienne utile et que s'il n'y a pas ce travail-là, on a de la donnée, on a de l'énergie potentielle, mais qu'on ne peut pas utiliser. Je vous invite à nous contacter pour qu'on travaille ensemble, pour justement raffiner vos données, identifier les bonnes données et surtout vraiment penser à ce que vous pouvez en faire, à mettre en place cette logique pour ne pas juste être dans un truc où on accumule, on suit, mais on ne capitalise pas sur la donnée qu'on construit, qu'on agrège et qu'on travaille. Voilà, cet épisode des aventuriers d'Ubspot est terminé. J'espère que vous avez beaucoup appris avec notre aventurier du jour. Si comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30, mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors après l'épisode, relayer vos découvertes avec d'autres aventuriers et n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Merci beaucoup Rémi et on se retrouve pour un prochain épisode ensemble. A bientôt ! Vous pouvez réécouter tous les épisodes de notre podcast sur Spotify, YouTube, Deezer et Google Podcast. Vous pouvez aussi visiter notre site web et minute 30.com et la suite de la suite de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada